Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice en Python. Pour cet exercice, il faut être au clair sur le fonctionnement des fonctions et savoir manipuler des chaînes de caractère. Voilà l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de savoir combien de fois un caractère apparaît dans un mot. Par exemple, E apparaît deux fois dans science, donc on obtient 2. I, 4 fois dans Mississippi, donc on 4. Et puis A, il n'apparaît pas dans le Mississippi, donc on trouve 0. Alors, pour compter, il va falloir qu'on regarde précisément chaque lettre du mot, chaque caractère du mot. Et si on a égalité, il va falloir qu'on se dise, on a trouvé une occurrence, on a trouvé une fois où la lettre apparaît. Donc là, on a bien 2, ici 4, voilà. Alors, en regardant un petit peu les étapes, pour pouvoir compter, il va falloir qu'on se donne un compteur, donc une variable qu'on va appeler par exemple combien, on va l'initialiser à 0. Et l'idée, c'est dans combien de rajouter 1 chaque fois qu'on voit une lettre. Alors, qu'on voit le caractère recherché. Alors, pour faire ça, il va falloir qu'on regarde chaque caractère du mot et qu'on compare avec le caractère recherché. Si les deux caractères, ils sont égaux, ça veut dire qu'on a trouvé une occurrence et donc on va rajouter 1 dans combien. Notre fonction recherche en entrée, elle va prendre deux paramètres. Le caractère recherché et un mot. Et en sortie, on va avoir le nom d'occurrence du caractère. Alors, en Python, on a notre fonction recherchée avec un premier argument, quel caractère. Le deuxième, c'est le mot. Ici, il y a trois appels à la fonction recherchée. Alors, on va commencer par initialiser notre compteur. On le met à zéro et c'est ce compteur, à la fin, qu'on retournera combien on a trouvé. Alors, il faut qu'on parcourt mot, c'est-à-dire qu'on regarde chaque lettre du mot. Alors, pour faire ça, on va utiliser une variable C qui va contenir un caractère à chaque fois. Donc, forcer une mot. La première fois, C vaut la valeur du premier caractère, par exemple S. La deuxième fois, il faudra C et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce C ? On va comparer. Est-ce qu'il est égal au caractère qu'on recherche ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si c'est le cas, il va falloir qu'on dise qu'on en a trouvé un. Et pour faire ça, on va rajouter un dans notre plus égale un dans notre compteur. Normalement, ça, ça devrait être OK. On va le lancer pour regarder. Donc, on a bien deux pour la première recherche. Quatre pour la recherche de Mississippi et de I dans Mississippi. Et la recherche de A dans Mississippi nous donne zéro. Donc, tout est OK. On est des champions du monde, on a réussi. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.